Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on est le dimanche 30 avril et ça fait 3 semaines que les poneys sont arrivés dans les Vosges du coup aujourd'hui on va faire un petit point sur comment ils vont et vous êtes déjà quelques-uns à m'avoir posé pas mal de petites questions donc on va essayer d'y répondre la semaine dernière vous l'avez vu, il n'y a pas eu de vidéo sur Youtube car tout simplement malgré que les poneys sont maintenant dans les Vosges et bien pour ma part il me reste encore les trajets à faire pour aller travailler et travaillant 5 jours sur 7, il y a 5 jours sur 7 où je suis sur la route du coup autant physiquement que psychologiquement je n'ai pas le temps, je suis fatiguée, il y a une heure de route j'ai mes heures de travail étant 40 heures semaine et bien voilà, quand j'arrive il est tard ou soit à côté de ça on a d'autres choses à faire que tourner une vidéo donc c'est vrai que la semaine dernière j'ai pas eu le temps donc voilà, je m'en excuse mais bon je pense que d'ici quelques temps ça devrait s'arranger on va aller voir les loulous, je vais déjà répondre à quelques-unes de vos questions on va s'en occuper et voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire on est parti ! regardez qui nous attend ! bonjour mon bébé ! bonjour Gossip et la petite Golden qui est juste ici alors vous pouvez constater que Gossip et Golden ont encore leur couverture on va aller leur retirer mais c'est vrai que notre printemps à nous dans les Vosges n'est absolument pas commode tiens une petite friandise il fait très très froid alors il fait très très froid on n'a pas du beau temps là on a de la chance il fait gris il y a un tout petit peu de soleil par ci par là il est là-bas, là il est caché mais sinon il fait très froid on tombe encore sur des quasiment 1 ou 0 degré durant la nuit du coup voilà déjà avec le changement de parc, le changement de lieu, le transport et tout ça a pu ajouter du stress donc si en plus de ça je les fous à poil j'ai peur qu'ils ne s'y habituent pas tu viens petite Golden ? allez tiens prends prends voilà j'arrive dans le parc du coup vous pouvez constater également que ils ont bien 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 mangé le paddock après c'est normal pour ma part c'était pas prévu que ce soit en soit une pâture d'été parce que normalement ils sont censés venir ici quand on est en hiver mais du coup pour la première question que vous m'avez posée étant est-ce que les poneys vont rester constamment ici et n'as-tu pas peur qu'il n'y ait plus d'herbe ? alors non je n'ai pas peur qu'il n'y ait plus d'herbe et non ce n'est pas leur endroit fixe à l'année ici comme je viens de dire ils y sont pour l'hiver là pour l'instant on est au printemps vu qu'ils viennent d'arriver on les laisse ici parce qu'on doit les préparer préparer les prochains parcs premier parc où ils vont aller et ce sera pour l'été ils vont aller chez le papa de Brice car tout simplement son papa habite à 5 minutes d'ici en voiture et il a un grand terrain et il a un peu moins d'un hectare de terrain et du coup il a accepté que l'on mette les poneys là-bas du coup il faut qu'on prépare également le parc là-haut donc il y a pas mal de boulot vu que c'est un peu un mélange de forêt, jardin voilà tout un peu l'état des Vosges quand vous voyez les champs dans les Vosges c'est pas forcément que des terrains remplis d'herbe donc il faut qu'on prépare cet espace là et également ça fait pas longtemps qu'on est au courant et on en est très très content on a parlé dernièrement avec les voisins qui sont collés à nous et en fait ils ont un jardin sur le côté où c'est plus vrai c'est un jardin où ils font leur petit potager et sinon il y a un grand terrain derrière en fait c'est une bonne parcelle je ne vais pas vous montrer parce que du coup ça nous appartient pas donc voilà je ne me permets pas de montrer l'espace mais il y a facile 3000 m², 4000 m² de terrain et du coup ils ont accepté que l'on mette nos poneys à l'intérieur pour qu'ils mangent l'herbe et voilà pour éviter qu'ils soient obligés de débroussailler eux-mêmes leur terrain et l'avantage c'est que vu que notre jardin et leur terrain étant quasiment collés il y a juste un petit chemin public communal qui traverse mais personne n'y va mis à part les voisins et nous-mêmes du coup on va faire une petite jonction pour que les poneys aient accès autant dans notre terrain que dans le leur donc ça va leur faire un espace supplémentaire donc on est content, c'est toujours ça de pris en plus parce que voilà malgré que là ils ont un petit espace ça reste un bon petit paddock qui doit faire au moins plus de 1500 m² facile donc voilà petit Bibi il est content petit Bibi il est tout nouveau en obésité donc là je suis bien contente qu'il n'y ait plus d'herbe et qu'il soit de nouveau au foin pour pouvoir de nouveau gérer ça Miss Golden elle a pris un joli petit bidon je ne sais pas si vous allez voir mais en fait pardon Bibi la couverture là elle devient un peu petite avec le petit bidon là qui dépasse j'ai dû desserrer les sangles en dessous parce que Miss Golden elle a pris du poids et Miss Gossip Gossip elle doit être dans le bout là-haut Gossip va très 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 bien aussi ils ont bien pris du poids ils ont mangé vite le terrain après ils sont arrivés début avril le printemps venait seulement d'arrivée donc l'air n'a pas eu temps de pousser maintenant vous voyez de l'autre côté là c'est notre jardin où on va faire des petits aménagements et bien l'air a beaucoup 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 poussé en finale parce que voilà le printemps arrive les températures augmentent donc c'est vrai que bah ça pousse ça pousse ça pousse ils m'ont fait caca partout les cochons mon dieu c'est qui qui va devoir nettoyer c'est moi alors pour tout ce qui est crottin vu que c'est un paddock et du coup vu que c'est dans le jardin bah ça motive davantage à nettoyer régulièrement le paddock quasiment tous les jours on le nettoie mon chéri prend la brouette et le fait quand je ne suis pas là c'est vraiment super gentil c'est vrai que vu qu'il y a deux jours où je ne rentre pas que je reste chez mes parents et bien bah les poneys ils font beaucoup caca on n'a pas l'impression mais ils produisent beaucoup de quantités de crottins donc bah il faut tout nettoyer donc c'est vrai que ma petite brouette bah elle est très bien servie elle n'est pas au chômage ici elle a trouvé un plein emploi donc elle est très contente mais du coup on essaye un maximum de nettoyer le paddock pour qu'il soit le plus propre possible et qu'il y ait le moins de zones de rejet parce que là où les poneys font caca c'est l'endroit où ils ne viendront pas manger donc on essaye d'éviter un maximum ce genre de zones bon par contre j'ai remarqué que les Vosgiens ils aiment bien sortir le dimanche parce que comme je vous ai dit on est proche de la route j'espère à chaque fois que le dimanche ce soit tranquille mais ouais les gens ils sont bien motivés à sortir le dimanche du coup je vais voir également pour trouver un nouveau micro pour pouvoir vous parler parce que j'ai peur que celui-là on entende encore le bruit et j'espère bah j'aimerais trouver un micro qui atténue un maximum les bruits parasites comme ça pour que ce soit beaucoup plus agréable pour vous d'avoir mes vidéos et que je puisse filmer même s'il y a du monde sur la route ou que vous entendiez le moins possible ces bruitages-là qui sont pas forcément très agréables le petit abri le petit abri qui se porte à merveille ils ont mangé le foin d'hier ouais bon ils s'amusent clairement à me l'éparpiller partout je vous jure ça ça vous fait la litière et oh je vous mets pas du foin pour rien au final on leur met du foin ils mangent un peu de foin mais ils préfèrent manger les petites racines qui restent dans le paddock donc c'est qu'en soit ils ont pas réellement besoin de foin pour le moment une autre question que vous m'avez posée c'est est-ce que les poneys vont garder cet abri-là même pour l'hiver ? alors non les poneys ne vont pas garder cet abri-là mais c'est vrai que moi je suis déjà très satisfaite de ce genre d'abri mais on a prévu de créer un vrai abri un beau box avec une deuxième partie pour mettre le stockage de foin ou au moins qu'ils soient vraiment à côté qu'on n'ait pas à faire des kilomètres pour aller les nourrir mais c'est du coup un projet qui est un peu plus concret un peu plus coûteux donc ça ne se fait pas du jour au lendemain et il faut savoir et beaucoup de gens l'oublient et font ce genre de construction voilà comme ça sur un coup de tête mais il faut avoir une autorisation ou un permis de construire en fonction de la taille de l'abri pour pouvoir construire justement un abri dans son jardin ou sur son terrain et du coup on est en train de commencer à remplir les papiers pour la mairie afin d'avoir l'autorisation de construire parce que si on construit quelque chose de ce genre sans autorisation et que par-ci par-là ça vient à se savoir au niveau de la mairie et bien vous pouvez avoir des amendes parce qu'on n'a pas le droit l'état ne veut pas qu'on puisse construire ce que l'on veut dans notre propre jardin cherchez pas à comprendre normalement le futur projet est censé faire 15 mètres carrés moins de 20 mètres carrés donc nous on sera pas dans l'option de permis de construire donc seulement sur une autorisation de travaux on a déjà fait les petits plans il faut que je regarde sur mon téléphone si j'ai encore les petits plans qu'on a fait sinon je vous les mettrais ici mais voilà c'est un beau truc qu'on veut faire parce qu'en plus vu que ça va être dans le jardin on veut vraiment que ça fasse beau que les poneys soient vraiment dans un bel endroit on veut pas faire les choses à moitié mais voilà du coup je vous parlerai je pense aussi au fur et à mesure dans les vidéos de l'avancement de ce fameux boxe et aussi des réglementations parce que c'est important il faut quand même malgré que c'est chiant il faut être dans les règles et moi j'ai horreur de ne pas être dans les règles c'est ma façon d'être j'aime bien être tranquille pas avoir d'ennuis ou autre mais du coup provisoirement on a cet abri là donc normalement on a l'autorisation de le laisser 3 mois après s'il y a un petit débordement bon c'est pas trop grave mais il faut que on fasse rapidement les papiers pour avoir l'autorisation de travaux mais je pense que le futur boxe sera également à cette place là parce que comme je vous ai dit l'ambiance de la petite forêt moi j'adore j'adore je me sens hyper bien le sol en fait il est naturellement stabilisé donc franchement il est top ce petit coin là même si en hiver on doit couper le paddock parce qu'il est trop boueux et qu'on veut pas défoncer le terrain et bien je peux juste enfermer les poneys dans la petite forêt ils auront le boxe plus un petit espace extérieur top vraiment pour les très mauvais temps ce serait nickel chrome et je suis super contente mais du coup voilà non ça c'est cette petite chose est provisoire mais elle est extra je suis super contente c'est mon chéri qui me l'a fait qui m'avait fait la surprise de construire l'abri pour les poneys et voilà mais non ça va changer pas tout de suite mais ça va changer bon on va aller ramasser les croutins on va aller faire un petit pensage au loulou et enlever les couvertures aux filles et après on continue à répondre à vos petites questions c'est bon 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 la Du soleil, ça fait du bien, reste avec nous, ne part pas, parce que c'est vrai qu'ici c'est pas évident d'avoir du soleil. Bon, vous avez plusieurs m'avoir demandé, c'est quand qu'on aura une cellerie tour, ça c'est un peu les pressés, c'est qu'ils laissent pas aller autant aux gens de s'installer. Alors pour l'instant je vous ferai pas de cellerie tour, tout simplement parce que ma cellerie n'est que provisoire, tout est du provisoire pour l'instant, il faut nous laisser le temps de nous installer. Moi il est poney, mais du coup pour le moment dans le garage, bon ça se voit pas parce qu'il y a le contrôleur au jour, mais j'ai une petite cellerie provisoire, voilà, c'est tout cet espace là. Voilà, en fait on a notre garage qui est ici, et du coup quand on rentre, il y a cette partie là, où il y a pour le moment provisoirement mes affaires, où ça peut être rangé en mode, si on arrive à tout mettre dans l'armoire, on est content. Ici du coup on a le stock de foin et de paille, on a pris deux grosses balles, au moins on est tranquille, et vu qu'on est en été pour le moment, c'est pas dérangeant, ils ont pas besoin d'autant de provisions de nourriture. Mais du coup voilà, là c'est en fait c'est là ma cellerie, donc comme vous voyez il y a rien qui est fini, et du coup ma cellerie définitive ne sera pas ici, mais sera du coup à côté du futur box qu'on va construire. Comme je vous ai dit, on va faire 15 mètres carrés, il y a une partie qui sera l'abri, et une seconde partie où on va stocker le foin, mais on va également faire ma cellerie là-bas, où on va mettre des étagères, etc. Pour que je puisse ranger mes affaires et avoir tout, tout près des poneys en fait, pas devoir faire des allers-retours si j'ai oublié quoi que quelque chose. Mais du coup voilà, il n'y aura pas de cellerie tour pour le moment, sachant que, oh là, c'est pas présentable, c'est pas ce que je veux vous montrer, du coup voilà pour ça. Bon, on va prendre les petits licoles pour aller faire un petit pensage aux poneys, mais avant ça, je voudrais vous parler de ce petit carton-là, que j'ai reçu avant l'arrivée des poneys, qui est la marque Biogenze. Alors, vous connaissez certainement la marque Biogenze, en soi, ou pardon, c'est la marque Equina. Si vous ne connaissez pas la marque Equina, c'est une marque de produits de soins pour les chevaux à 98% de produits naturels. Donc, quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai déjà travaillé avec eux il y a un moment. Normalement, dans ma petite cellerie provisoire, on doit avoir quelque chose qui leur appartient. J'ai encore leurs produits avec les anciens packaging, mais voilà, j'ai encore quelques-uns de leurs produits que j'utilise encore actuellement. Comme je pense, je ne sais pas s'il est là-dedans, mais c'est quelque chose que j'utilise tous les hivers. Vous avez peut-être pu le voir, et je vous en ai parlé plus d'une fois. Oh là là, il faut que je nettoie vraiment ma boîte, là, ce n'est plus possible. Oui, hop là ! C'est ici que je vous ai parlé déjà, c'est la lotion zone sensible. Alors, si mon appareil veut bien faire la mise au point, voilà, la lotion zone sensible, qui est quasiment terminée, mais que j'utilise depuis trois hivers sur Golden pour lui nettoyer les yeux, parce que Mick Golden est très 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 fragile des yeux. Et du coup, la marque m'a proposé de réitérer notre collaboration, et j'ai pu avoir le choix de prendre des produits sur leur site. Et, on ne va pas se mentir, je me suis fait un peu plaisir. J'ai quasiment pris l'intégralité de leur sélection, l'intégralité de leur produit, au moins. Les poneys sont dans les Vosges, nouveau départ. Nouvelle gamme de produits pour pouvoir prendre soin d'eux, du toupé au sabot. Du coup, je vais vous présenter brièvement ce que j'ai acheté pour eux. Alors, par contre, le changement de lumière, ça va suffire. Merci ! On commence notre petite présentation avec l'antiparasitaire. Alors, bien évidemment, il fallait que je me recharge au niveau des moumouches qui sont en train de faire leur apparition. Donc, voilà, j'ai repris un antiparasitaire, je n'ai jamais testé celui-là, donc on va voir s'il est efficace ou pas. Une petite crème réparatrice pour les petits bobos superficiels. Ça, c'est très bien pour la prochaine hiver. Ongan pour les pieds humides, surtout pour Bilbao qui a l'habitude de me faire des décollements de parois à cause de l'humidité du sol. Bah, ça, ça va être super pour lui, on va tester. Malgré que j'ai mon soin, j'ai le soin là, que j'utilise depuis très longtemps, il est quasiment vide. Mais ça, ça marche du feu de Dieu, mais c'est pas le même prix. Donc, ça, on va vraiment garder s'il y a vraiment un décollement de parois qui est en train de se faire pour faire plus des soins. Que là, ce sera plus pour un entretien quotidien de ses pieds durant l'hiver et même pour les filles, si je vois, qui en a besoin. On a également, du coup, une lotion entretien des fourchettes, donc pour éviter la pourriture. Je vais tester également celui-là pour l'entretien des fourchettes durant cet hiver. Bon, je ne sais pas si je vais en avoir l'utilité pour le moment, mais en tout cas, je l'ai près de moi et ça, c'est top. Un petit shampoing universel, voilà, parce que je compte bien cette année faire passer les trois à la douche, sachant qu'on est proche de la maison, donc proche d'une source d'eau, donc des tuyaux. Donc, une douche pour les loulous. L'incontournable lotion de zone sensible, celui que je viens de vous présenter précédemment avec son nouveau packaging. Et là, on est sur une nouvelle gamme que je n'avais absolument pas l'habitude de prendre. C'est tout ce qui est la préparation et la fin du travail. Parce que même si je ne compte pas faire travailler de manière intensive mes poneys, j'ai pour projet de faire de la rando. Pour ceci, j'ai pris un gel. Alors, mettons dans l'ordre, s'il vous plaît. Donc, comme ça, hop, hop. Un gel chauffant qui aide à préparer les petits tendons avant l'effort. Bon, je ne vais pas vous faire un descriptif de quoi ça sert. Je pense que vous le connaissez mieux que moi. Un petit gel rafraîchissant pour la fin, pour la récupération. Et une petite lotion de massage chauffante pour faire du bien à mes poneys de temps en temps. Voilà, j'ai envie de leur faire un petit massage. Du coup, voici la petite gamme que j'ai choisie. Petite, petite, oui, presse intégrale de la gamme Equina. Mais du coup, j'ai très hâte de détester tout ça. Et bien évidemment, j'ai un petit code promo pour vous, messieurs, dames. Eh bien oui, je ne vous laisse pas comme ça, sans rien. Je ne vais pas vous narguer alors que vous avez la possibilité d'avoir des petites réduques. Donc, je vous mets juste ici le petit code promo. Je crois que c'est moins 30% sur votre commande ou sur 5 commandes. Je vous note tout ça. Toutes les informations seront notées dans la barre d'infos en dessous. Donc, n'hésitez pas à aller voir et aller chercher vos petits produits pour réapprovisionner, si vous avez déjà l'habitude de prendre les produits Equina ou la possibilité de découvrir cette marque que personnellement, j'ai déjà utilisé il y a quelques années et où j'en suis très satisfaite. Et du coup, je continue à travailler et à utiliser leurs produits volontiers. Par contre, mademoiselle, ça ne va pas du tout ça. C'est quoi que ça ? Mon dieu, regardez-moi tout ce qu'elle perd là. C'est une bonne mue. Une bonne mue qu'elle me fait la grosse. Ils ont fait enfin beau. Le soleil dure plus longtemps. Donc, ça perd du poil. Mais du coup, physiquement, je suis très contente. Là, peut-être fait, oui. Alors, ça me t'est bédon, là. Alors, les trois loulous, du coup, ils sont attachés en soi au même endroit et en même temps, juste pour pas qu'il y ait des petites crises ou des paniques. Parce que, normalement, du coup, près du garage, on a mis ce petit anneau-là. Pardon, Golden, pousse ta petite tête. Voilà, on a accroché un petit anneau-là. Alors, attention, attendez. Ceux qui sont très à cheval sur les cours d'équitation, ce qu'on nous apprend, je vais mettre une petite ficelle pour éviter que si elle tire, elle se fasse mal. Vous inquiétez pas, là, c'est du provisoire. Mais du coup, il y a également ce petit anneau-là au niveau du garage parce qu'à côté du garage, il y a du béton. Et quand il y a, par exemple, la maréchale ou autres professionnels de santé qui doivent intervenir sur les poneys, je pourrais les emmener directement là-bas. Mais pour l'instant, tout le monde est ici. Parce que j'ai peur que si j'en emmène un par un là-haut, les autres, ils soient en panique. Donc, on va devoir le faire, tôt ou tard, dans tous les cas. Mais pour le moment, ça se passe bien comme ceci. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Je me demande si ça resserre à quelque chose que je les nettoie, ceux-là. Bon, c'est qu'ils sont contents, c'est qu'ils sont bien. Bon, du coup, en présence de toute ma petite troupe, je vais arrêter cette vidéo ici en espérant qu'elle vous aura plu. Allez-y, faites-moi comprendre que j'ai perdu mon temps à vous nettoyer là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je crois que je n'ai pas répondu à toutes, mais bon, cette vidéo est déjà assez longue. Je continuerai dans la prochaine ou la prochaine. Je vais vous laisser. Je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Salut !